bonjour tout le monde bonjour la famille des résistants c'est madi j'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe et qui est évidemment anti oxygène donc on est aujourd'hui le vendredi le vendredi le 20 octobre là je regarde écoutez je vais vous faire une petite vidéo pour voir un petit peu ce qu'ils vont nous faire tous au niveau de la guerre sachant que oui j'ai toujours ces foutus aspects astrologiques qui nous parlent de guerre d'explosion enfin bref mais en fait c'est toujours là depuis plusieurs années c'est vrai que ça s'accentue bon donc c'est vrai qu'on a toujours ces aspects qui empêchent finalement d'avoir un apaisement et une amélioration de situation maintenant je vois toujours pas de nucléaire donc bon écoutez on va croiser les doigts mais enfin bon c'est quand même problématique donc on va voir un petit peu alors il ya un poutre poutre qui se balade avec sa valise nucléaire il ya de joe qui dit qu'il faut absolument soutenir voilà israël à tout prix enfin bref c'est on voit bien où est-ce qu'ils veulent en venir quand même on voit bien où est-ce qu'ils veulent en venir israël pareil gaza pareil enfin bref mais vous savez ils savent quand même que si jamais il y en a un qui appuie sur le bouton c'est foutu quoi là c'est la fin de la terre parce que après c'est une réaction en chaîne il restera pas grand monde ils le savent ils sont fous mais on va dire jusqu'à un certain point donc voilà ça peut être passé l'arme ultime mais qui prendra la décision quand même de déclencher une une destruction sans pareil voyez c'est en fait c'est est ce que c'est pas plutôt dissuasif qu'autre chose bon alors on va regarder si vous voulez bien vous avez entendu que le que l'avocat rainer fulmich a été arrêté vous savez le fameux procès de renberg alors il a comment qui m'ont bassiné les oreilles pendant au moins une année avec ça et moi j'avais toujours dit ben écoutez moi je vois pas que ça aboutit il n'y aura rien point bon bah voyez que ce point de vue là je me suis pas planté voilà je peux me planter de temps en temps évidemment c'est normal mais que ce point de vue là il me semblait bien quand même qu'il avait affaire à forte partie donc le pauvre il a été même mis en prison ben oui les ballots comme je dis toujours sont puissants il faut faire attention bon allez je vais me concentrer sur tout tout alors qu'est ce qui va nous faire lui allons regarder est ce que vlad va vraiment utiliser l'armée ultime comme ça on va poser la question attendez j'ai baissé un peu chauffage oui c'est un peu froid mais en fait je mets le chauffage cinq minutes et après j'ai tard donc j'ai éteint bon alors on y va alors on a une trahison et des questions de justice donc décision éventuellement de décision de des questions pardon d'une décision par rapport à une trahison ouais où il ya des histoires de règlement de comptes de vouloir régler les comptes là par rapport à une trahison par rapport à des victimes bon d'accord ok alors je vais essayer de penser à monsieur vlad regarder un peu ce qu'il va faire d'accord bon c'est un tirage entre nous ok comme d'habitude alors là on a quelqu'un qui est à terre on a des choses qui bougent les chevaliers ça bouge à en a cas la tempérance bon mais mauvaise nouvelle bon alors il ya du bon il ya du moins bon c'est je pense que ça c'est l'échec des négociations tempérance et mauvaise nouvelle alors je sais pas s'ils ont essayé de négocier mais apparemment c'est ça ne fonctionne pas les négociations non ça fonctionne pas alors qu'est ce qui est à terre à tous les pays ont fait un que ce soit du côté d'israël ou de la palestine toute façon ce qui se passe c'est on va parvenir dessus c'est horrible plus que horrible mais bon les deux pays de toute façon ont souffert alors ben là c'est pareil voyez souffrance enfermement d'accord alors tout tout là dedans tiens c'est bizarre il ya toujours des questions or le diable j'allais dire des questions dessous 1 toujours toujours bon avec le chevalier de bâton et le 7 de bâton ça on se met en route et on a affaire évidemment à des oppositions donc ça je dirais bien que moi ce que j'ai sur un peu plus vlad que tout le monde n'est pas d'accord au niveau de ce fameux conflit en fait personne n'arrive à se mettre d'accord sur la question la passion que c'est ça c'est c'est même des des d'on va dire des à comment je vous dire ça des différents voilà des différents par rapport à quand attaquer qui attaquer comment attaquer voyez c'est comme si en fait il n'arrivait pas se mettre d'accord bon j'ai quand même le diable ici évidemment toujours lui toujours 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 lui alors le diable c'est effectivement des questions financières alors faut pas oublier c'est sous jacent les questions financières en fait tout ça n'a qu'un but c'est provoquer un crash financier mondial de façon à mettre derrière un nouveau système qui donnerait un contrôle total sur la population en fait c'est ça c'est ça qui est sous jacent c'est ce qui se cache derrière je l'ai ici moi parce que le diable c'est aussi les questions financières alors les questions d'énergie aussi ça aussi on ne le dit pas bon ok alors donc il ya des histoires de sous bah oui parce que vous savez que les briques n'est ce pas pour ne pas les nommer veulent mettre une nouvelle monnaie lancer nouvelle monnaie adossé à l'or et ça ça déplait souverainement à l'ouest vous savez de qui je veux parler qui ont eu toujours la souveraineté avec leur dollar au niveau mondial donc là évidemment ce serait la fin de leur souveraineté mondiale un de leur on va dire monopole et évidemment c'était évident qu'ils n'allaient pas se laisser faire donc des histoires de sous alors oui qu'est ce qui va nous faire pout pout alors écoutez c'est quand même ouais c'est quand même la guerre alors ça c'est succès par action personnelle mais si agressivité quand même vous avez quand même l'as d'épée donc c'est aussi les as c'est un début un commencement une initiative donc initiative voilà initiative d'attaquer bon il va y avoir des nouvelles des menaces pour dissuader d'aller plus loin ouais mais bon ça compte tu vois les chevaliers des pays font sens bon alors mais encore une fois moi je vois pas l'homme nucléaire j'ai quand même des aspects extrêmement précis pour cette foutue explosion nucléaire que je n'ai pas je les connais les aspects je vous ai déjà dit 10 mille fois je rabasse mais je les ai pas je ne les ai toujours pas et je ne pense pas que je les aurais parce que comme je voulais dit en début de cette vidéo s'il y en a un qui appuie sur le bouton c'est toute la toute la terre et je crois que personne n'a intérêt voilà à vivre dans une planète non vivable avec plus personne dessus on est d'accord c'est pour ça que je suis sceptique par rapport à ces histoires de valise nucléaire je pense que c'est plus de la menace qu'autre chose par contre ça les empêche pas de continuer la guerre par des moyens on va dire plus traditionnels bombes explosion quoi ça oui et ça c'est vrai que les aspects sont là alors là il ya un nouveau départ il ya de l'argent quand même une histoire d'être sourds toujours il ya un nouveau départ avec des histoires d'argent donc on va bien avoir quelque chose de nouveau niveau financier qui va arriver suite à cette suite pardon à cette guerre c'est encore une illusion et un mensonge et il y aura des histoires de choix à faire qui vont conduire à l'appauvrissement de la population donc voyez ce qui est curieux c'est je retrouve encore les histoires d'argent ouais bon alors oui bah 2024 je sais que tout le monde de savoir qu'est ce que vous voulez vous dise de 24 ça va être mauvais bah oui ça va être mauvais voilà donc ceux qui ont envie de critiquer encore balaisie de son je peux pas changer ce qui est on sait que ce sera mauvais on a des magasins qui ferment des gens qui se retrouvent au chômage qui sont à la rue etc et le problème d'énergie bon donc pas de guerre nucléaire en gros je crois pas mais une quête une continuation de la guerre oui oui on va voir au niveau de la france qu'est ce qu'ils vont nous faire là nos élites adorées n'est ce pas on va prendre le subconscient alors figurez vous que j'avais commandé un nouveau jeu sur et si et puis c'était une arnaque le vendeur il a fermé donc c'est dommage voilà bon bah écoutez je vais faire avec ce que j'ai alors c'est déjà pas mal bon je me suis pas pas grave je veux dire j'ai eu remboursement mais enfin c'est comme énervant quoi ça va être un jeu sympa bon alors allez donc on va voir un petit peu au niveau de la france est ce qui va se passer avec nos zozots qui sont complètement dépassés ce qu'on peut nous dire au niveau de la france donc les conséquences de cette de ces tensions mondiales avec quand même des explosions une continuation de la guerre ça la guerre elle s'arrête pas on est d'accord par contre je dis je vois pas d'appuyer sur le bouton on peut y être très proche et à un moment donné on en sera très proche mais quand même je crois pas après si je me trompe de toute façon je pense que je serai plus là donc pour venir me dire belge que c'est trompé parce que je dis s'il y en a un qui appuie c'est foutu quoi on y passe tous un bon allez alors qu'est ce que peut nous dire au niveau de la france bon bah les larmes d'accord ça commence bien attendez j'ai de la coupe qui est tombée les larmes et les histoires de gourous bas ça c'est à mon avis les fausses idéologies donc les histoires de terreau machin voyez qui provoquent des larmes c'est c'est ouais c'est ça c'est les terreaux les terreaux terreau qui provoque des larmes qui veulent absolument tuer tout le monde du fait de leur idéologie c'est vraiment ça bon oui alors par contre les histoires d'attent d'attent qu'ils font pas comme on dit plus de parler comme ça vous avez compris ça ça va continuer sur 2024 oui malheureusement mais on va voir ce que le gouffre va nous faire c'est ça je voudrais essayer de vous sortir puis un mail à deux qui voulaient sortir je vous ferai certainement d'excite après ça alors on a un escalier donc une escalade le cimetière alors je sais que pour indigo c'est les esprits errants mais on peut y voir aussi les morts bon les morts la baguette ouais alors qu'est ce qu'on a ici un trône enfin le fauteuil pardon et un balai alors un trône et un balai ça fait quand même penser à des gens qui partent moins inquiétés assis sur leur trône et qui vont devoir dégager vous savez que cette histoire de catastrophe gouvernementale que j'avais évoqué déjà je sais plus quand oh il ya un ou deux ans il semble l'aspect en fait il était présent et puis c'est défait et il va se reformer donc il n'est pas exclu qu'on est effectivement une catastrophe gouvernementale sur 2024 c'est à dire en fait bah le truc qui s'écroule parce qu'ils n'arrivent plus à gérer la situation ça peut être ça peut être ça en tout cas il ya quelque chose là le balai c'est coup de balai quoi nettoyage on va voir et baguette c'est un peu les histoires de disparition aussi donc des gens qui disparaissent mais ça je parlais plutôt du goût on va regarder qui c'est là à les volcans bah ouais regarder les explosions quand même il ya quelque chose alors alors c'est vrai que le trône le trône le trône c'est quoi déjà le trône pour indigo ça peut être assez pas le trône c'est le fauteuil ouais c'est le repos pour elle mais je sais pas pourquoi moi j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui pourrait être assis sur un fauteuil qui dégage mais est ce que c'est finalement plutôt la fin du repos voyez la fin d'une accalmie on peut prendre les deux pourquoi pas je pense quand même qu'il ya des gens qui seront obligés de partir au niveau du gouffre parce que c'est pas possible quoi ils vont pas réussir voyez le volcan ils ne vont pas réussir à gérer la situation et ça c'est ça a toujours été mon ressenti le fait qu'ils allaient laisser un chaos s'installer et qu'ils seraient eux mêmes débordés par ce chaos et c'est ce que je vois ici parce qu'on a une escalade avec comme des victimes donc ça c'est plutôt le les histoires d'attaque voilà idéologique on va dire ça comme ça que joie avec des explosions des destructions et alors les fleurs le pont alors de la regarder ce que c'est les fleurs et le pont ça va faire là et et à aller sortir à l'envers le vent alors du vent le pont le vent les fleurs c'est comme si en fait ça restait très doux dans l'heure dans leur action pourquoi j'ai dû faire ce qu'ils faire c'est quand la beauté c'est les cadeaux le livre ah ouais ça peut être ça ça peut alors bon ça peut un peu un peu bizarre ce que je veux dire mais j'ai l'impression que ça peut être en fait peut-être des lois qui serviront à rien quoi parce que j'ai quand même le vent le vent c'est c'est du vent le pont c'est pour passer d'un endroit à un autre j'ai les fleurs ça me semble le passif moi c'est comme si en fait ils allaient mettre en route des des lois des traités enfin pas des traités des décrets des choses comme ça mais que finalement ça n'aille servir à rien question de nature alors ça ça peut être pourquoi pas les idéologies parce que c'est la vache sacrée ouais un ancrage à on à l'automne oui d'accord la saison est bonne la beauté à terme avec les fleurs on a la beauté noël un pardon je pense qu'on dit noël le sapin la pyramide on sait qu'ils sont derrière les cristaux de pyramide c'est la beauté le diable dans le diable qui veut détruire la beauté qui veut détruire tout ce qui est beau bon ça comment dire c'est un tirage un peu bon un peu plus compliqué à comprendre sur la fin donc c'est pour ça qu'il faut pas trop tirer de cartes mais le début était quand même plus parlant mon sens c'est à dire qu'il va bien y avoir une escalade des morts des victimes puisque j'ai le cimetière que ça va possiblement coûter la place à certaines personnes du gouv mais ça veut dire aussi que la tranquillité c'est fini là avec le volcan bon pour le reste le reste du tirage je ne suis pas si sûr que ça mis à part qu'à la fin on a quand même le diable qui rigole qui veut absolument détruire tout ce qui est beau moi pour ça on avait compris ok bref donc le l'interprétation ce tirage ça veut dire qu'ils vont rien faire où ils vont pas faire des choses suffisamment efficace pour que les choses se calment en france en gros c'est ça pour vous résumer ok ben on va prendre le dixit allez qu'est ce qu'ils vont nous faire au gouv ça semble pour l'instant qu'est ce qu'ils ont fait pour les écoles pour protéger les écoles ce qu'ils ont fait quelque chose au moins parce que c'est toujours les histoires d'école ou de jeunes que je sens en danger vous avez vu il y a eu un professeur encore les écoles sont dans le collimateur parce qu'il ya des enfants et puis les professeurs c'est pas des gens qui sont formés pour se défendre les terreaux là ils vont pas aller attaquer les commissariats enfin vous comprenez on se comprend donc ils vont s'attaquer évidemment là où il ya des êtres basses en défense comme quoi vraiment on voit à qui on a à faire ça ne faut pas épiloguer sur le sujet mais il faut protéger les écoles alors qu'est ce qu'ils vont nous faire au niveau du gouv alors tu es marrant sur la même carte que la dernière fois le temps qui me vient en peut-être moi si c'est du pipeau faire des pointes ouais on fait des pointes on fait des points on essaie de faire peur on essaie d'être dissuasif mais ça ne convainc personne quoi un faux équilibre j'ai envie de dire que va nous faire le gouv au niveau des actions par rapport à la menace qui pèse sur la france et les français alors là on est perdu on est perdu dans le désert ou le bassin un cadeau le courage des choses qu'on n'arrive pas atteindre ou qu'on désire atteindre et il manque quelque chose alors le cadeau ça peut être évidemment les aides les aides internationales regardez alors là il va y avoir quand même des discussions pour savoir on fait quoi maintenant on est perdu dans le désert en gros c'est ça qu'est ce qu'on fait enfin continuer par là ça c'est ça c'est notre chef bien aimé du gouv et qu'est ce qu'on fait et on a besoin de sous on a besoin de sous bon toujours les questions financières qui ressortent ici il ya des cadeaux alors j'avais dit des cadeaux à internationaux ou pas il sera à lucre ouais mais j'ai l'impression que ça peut être aussi des aides pour les familles bon c'est très mauvais très mauvais ça qu'est ce que c'est que ça des choses qui se mettent en route quand même alors des aides pour les familles oui mais il ya une très mauvaise intention derrière ok ici qu'est ce qu'on a la communication éventuellement les choses spirituelles attention question de sens de sursens des questions de sursens que la liberté qui serait menacée notamment par rapport à des gens qui seront intelligents qui ont des connaissances ouais alors si c'est un gentil épouvantail 1 ils vont ils vont vouloir que que tous les pertes toutes les personnes qui finalement voient clair qu'ils soient intelligents qui savent raisonner et qui se battent pour les enfants et la liberté ils vont vouloir que ces gens là face figure d'épouvantail quelque part il ya un mauvais temps qui arrive pour les lanceurs d'alerte c'est ce que je vois moins bon ici qu'est ce qu'on a un maintien on a les histoires de vouloir dresser dresser quoi une population bon alors ce que je vois sur le 2024 que je peux vous dire quand même c'est les contraintes vous allez me dire ouais c'est évident moi pas tant que ça pas tant que ça parce que bon pour l'instant les gens font plus ou moins ce qu'ils veulent mais il ya quelque chose qui arrive qui est mauvais sur 2024 et qui va faire que les gens vont être vraiment assujettis au niveau de leur déplacement très certainement c'est ça que je vois moi nous va garder pour l'instant ça s'approche pas énormément mis à part que la liberté d'expression va être mis à mal et qui a des aides qui arrivent mais qui ont une très mauvaise intention derrière on va essayer d'affiner un peu je sais bien que c'est un peu obscur ce que je vous dis mais il ya beaucoup de choses si vous voulez il ya beaucoup beaucoup de choses donc on va essayer de voir un petit peu déjà au niveau des limitations alors est ce qu'il y aura des limitations sur 2024 qu'est ce que va faire calibula alors les questions de sang bon et les questions de quelqu'un qui doit faire le premier pas un bon par rapport à quoi des oiseaux qui sont en cage ouais et des histoires de mettre tous les os dans le même panier alors les globules c'est aussi la vie le sens et la vie d'accord la plus la substance vitale mais c'est aussi ce que là il bouge les globules et des questions de liberté là non je sais pas pourquoi d'atteindre d'atteinte à nos libertés là dedans alors qu'est ce qu'ils vont nous faire que va faire calibula ou quel est son plan des questions bon il est bien ancré alors lui il n'a pas envie de partir d'accord vieille dame qui réfléchit ok bon ça peut être bris bris comme on l'appelle bris miche moi j'appelle bris miche parce que bris biais seminaires mais bris miche ton amur est insolente ébloui les ennemis oui non mais c'est marrant parce que je vois son son bris michelin qui est à côté il se sent toujours soutenu par on va dire par elle pour être gentil mais en même temps il a très envie d'en découdre en fait il a envie de crâner voilà c'est ce qui me vient en tête il a envie de crâner il a envie de revêtir son armure et de partir en guerre c'est mais c'est vraiment ça il a envie de voir de d'être de jouer le rôle de chef de guerre avec cette carte là ton armure est insolente ébloui les ennemis donc c'est ça qu'il a envie de faire il est en fait polariser guerre bon qu'est ce qui va déclencher pour pour les français j'étais à faire pour les français le château de dracula non mais d'accord oui ben dis donc il a des sympas il a des projets sympas pour nous un les médias bon ça c'est clair alors le château de vlad l'empaleur c'est passé oui quand je vous le disais c'est dracula donc c'est les victimes donc là c'est on part en guerre sans penser à l'élysée quand même mais c'est aussi pour faire des victimes il ya les questions de médias ici alors dos à il va se servir des émotions alors les médias qui vont qui vont utiliser les émotions pour faire quoi pour masquer la vérité d'accord bon ce qu'il veut faire en fait c'est motivé j'ai l'impression qu'il veut motiver les gens à à entrer dans une guerre il ya quelque chose comme ça par le biais par le biais pardon de la manipulation des émotions et avec beaucoup de mensonges ça va se traduire par quoi pour les gens la retraite écoutez il veut confiner les gens ça pour expliquer pourquoi j'avais sorti la carte juste avant avec les gens qui avaient une espèce d'encre pied vous savez une chaîne il veut limiter les gens dans l'heure il veut confiner les gens ici c'est ça qu'il veut alors pour comment je passe souvent à la réponse alors une question de maladie à bon quand tu prends la route décide du chemin que tu empruntes c'est curieux c'est comme si il hésitait entre la guerre et la maladie pour confiner les gens sont en train de vous dire c'est un peu ça et le problème c'est que effectivement je vous ai toujours dit qu'en 2025 il y aurait un gros problème de santé alors pas lui par lui aussi enfin bon peu importe toute façon mais moi j'ai l'impression que il va absolument mettre les gens sous cloche vous rappelez à un moment donné j'avais sorti une carte avec une cloche je vous ai dit veut mettre les gens sous cloche alors soit par le biais de la guerre soit par le biais de la maladie est en fait la maladie effectivement je la vois qui arrive et la guerre et bien en fait elle est déjà là et le but c'est vraiment vraiment la retraite donc la retraite c'est mettre les gens voilà chez eux c'est ça qu'ils veulent donc il veut bien effectivement confiner les gens donc les empêcher de se déplacer c'est ce que je vois bon on va prendre le aurora pour regarder un petit peu à faire en neuf alors j'ai essayé de repenser à notre chef bien aimé n'est ce pas un qui alors cadeau bah oui cadeau mais il ya plus de sous il ya plus de sous bon les sous il va devoir aller les chercher quelque part alors on va voir qu'est ce qu'il va nous faire donc on a vu qu'il y avait des histoires de voilà de confifi 1 et ça il en a très envie je peux vous dire mais vraiment remettre les gens sous cloche ok alors c'est marrant parce que voyez au milieu au milieu et ben voilà le diable c'est évident qu'il fallait qu'ils sortent en tant que diable alors il est à côté de la guerre le combat non a discuté tout est juste à côté il ya les questions d'instruction donc à des instructions qu'on lui donne des instructions qu'il va aller chercher ici on a les questions de pause et deux et deux et deux isolement des tensions on va regarder un petit peu il est entre eux ici l'ampleur la promotion et la mise à l'écart alors est ce que c'est nous qui veut mettre à l'écart je pense que si en fait il pense à réenfermer les gens parce que j'ai enfermement comment faire pour réenfermer les gens donc ça c'est encore lui ou alors c'est en tout cas où elle ça peut être lui mais ça peut tisser quelqu'un quelqu'un qui le conseille bon il va parler d'économie en économie de guerre ici attention économie de guerre restriction voilà vous avez ici le conflit si regarder enfermement dans les maisons il est vraiment en train d'y penser et ici bas ce serait la fin des gens qui essaient de se rassembler arrêt et fin la mort donc il veut vraiment empêcher que les gens ne se relient entre eux ne se fassent confiance ne se confie des enfin comme un échange d'informations confidences voyez là il veut la fin de tout ça ça l'énerve il n'a pas envie que les gens se rassemblent et se soutiennent pause observation le qui veut remettre les gens dans leur bulle et ça voyez c'est son bien son espoir donc reprenons il est au milieu en tant que diable ça c'est pas étonnant il est en train de chercher des instructions auprès de quelqu'un très important que le conseil alors un homme des hommes en tout cas au moins une personne un homme très important qui lui donne des instructions afin déjà de faire des économies mais on peut nous passer de passer pardon dans une économie de guerre ici ça c'est ce qu'ils souhaitent mais aussi de progresser dans le plan en enfermant les gens chez eux et en les empêchant de se relier alors on va demander un peu si j'allais voir ce qu'il a en tête comment est-ce qu'il compte s'y prendre alors par le biais d'un accord un accord parce que c'est un accord qui lui donnerait tous les pouvoirs un accord qui me donnerait tous les pouvoirs par le biais de la séduction mais d'accord 1 par rapport à des blessures reçues alors là on n'est pas en train de parler de guerre on est en train de parler de de terreau de terreau de terreau terreau qui filiste main on est en train de parler de ça tout ça veut dire qu'il veut il va dire qu'en fait il veut enfermer les gens pour leur propre sécurité attention à noël alors est ce que là on parle de guerre ou est ce qu'on parle de terreau parce que j'ai l'impression que c'est ça moi quand je vois l'économie de guerre bas la guerre c'est aussi évidemment une guerre qui arrive sur le territoire français donc du fait de de datant d'attente plus lointain d'accord c'est plutôt ça que j'ai l'impression que c'est que c'est pardon c'est très français ce que je raconte ouais ouais avertissement ouais écoutez il va nous passer une loi il va nous passer une loi pour éviter que les gens se déplacent et pour enfermer les gens pour des questions de sécurité moi j'ai l'impression la sécurité des enfants notamment ouais écoutez je crois que c'est ça donc en fait il va se servir de alors c'est pas la guerre apparemment mais même si on va passer dans une économie de guerre même si on n'est pas en guerre comprenez mais ça va être en fait l'excuse entre guillemets un des attentes qui font ça ça va être ça et il va nous pondre une loi de façon à renvoyer les gens chez eux pour les protéger contre ma contre voilà quoi contre les risques de voilà regardez voyez elle est sortie pour protéger pour protéger notamment les enfants donc ça veut dire qu'il va vraiment se passer un truc ouais et en plus il aura succès bon donc vous avez vous avez compris un donc effectivement il veut remettre bien les gens sous cloche et pour ça il va se servir de l'aider tout ce qui va arriver au niveau des attentes plus longtemps parce que c'est pas fini et je pense que les gens vont accepter parce que les gens vont se sentir menacé notamment les enfants je sais dit qu'il y avait des problèmes avec les enfants dans les écoles je sais plus c'était octobre ou autre j'en plus dans quel tirage j'avais dit attention aux enfants ouais ça va être ça le problème c'est que le provisoire avec lui ça de sa tendance à durer quoi mais je crois que c'est ça qui va se passer et ça pourrait expliquer les aspects que j'ai sur 2024 bon on va revérisser ça rapidement si vous voulez bien on va demander rapidement alors bon c'est comme les histoires de de quoi l'histoire de rien la carte elle s'est pas retournée par contre elle est tombée alors je vais vous la montrer celle qui est tombée voilà celle qui est tombée c'est celle ci vous voyez les autres se sont pas retournés celle ci on est dans notre grotte donc c'est bien ça je n'ai même pas besoin d'aller plus loin le jeu me dit bien qu'il veut reconficher les gens quand même mettre une carte à côté allez on va voir par rapport à comment il va faire qui par quel billet alors bon la coupe à le poids voilà la sorcellerie ok les gens là un problème du passé éventuellement qui revient alors ça c'est normalement éventuellement les voyages les voyages pour la sorcellerie pour retrouver de la de la sérénité ouais sorcellerie alors sorcellerie spiritualité pourquoi pas ça peut être les fausses idéologies les fausses idéologies là c'est bien les déplacements mais on est dans la grotte donc l'imitation des déplacements et même les voyages les voyages en avion les choses comme ça et les voyages en train à bas alors il va nous faire la totale et après on aura les questions du sou oui c'est dans les rouages bon voilà je vais pas faire trop long parce que ça fait déjà un certain temps que la vidéo elle dure mais vous avez compris un donc confifié et puis attend derrière il y aura quelque chose au niveau des sous qui va arriver assez rapidement voilà ça c'est dans les rouages bon ben on sait à peu près ce qui nous attend merci d'avoir regardé cette petite vidéo et à bientôt au revoir et à bientôt